Tu as trouvé la réponse à ce calcul qui a l'air inoffensif mais qui peut mordre. Il fallait rester vigilant parce que tu avais des 2 et des moins partout. Et chacun avait un rôle, et c'est le but de ce calcul, c'est de revoir la propriété suivant la place du moins ou du 2. Le premier, il faut comprendre que l'exposant s'applique à celui qui le touche. Là, le petit 2 touche que le 2. Donc en fait, le moins qui est devant, c'est un coup du sort. C'est la vie, il y a des gens devant, d'accord ? Il ne faut pas se laisser persomber. Donc ce moins n'a rien à voir avec l'exposant. Tu le laisses tranquille. Le calcul à faire, c'est 2 fois 2, ce qui fait 4, d'accord ? Donc c'est moins 4. Le suivant, en présent. La faute consistera à dire, moins et moins, ça fait plus. On me l'a appris quand j'étais tout petit, donc ça fait plus 2 au carré. Non, parce que priorité à l'exposant. En fait, il faut faire phi de ce moins-là dans un premier temps et appliquer le carré puissance 2. Et qui se prend le puissance 2 ? Celui qui le touche, c'est dit. Et le petit 2 touche la parenthèse. Ah ok, donc c'est tout ce moins 2-là qui est au carré. Donc c'est moins 2 fois moins 2. Et ce moins-là attend. Donc si tu veux, je peux le recopier parce qu'il n'a rien à voir avec l'exposant. Un peu comme ici. Et le calcul, c'est moins 2 fois moins 2. Ce qui fait 4. Donc moins 4. Ok, j'espère que j'ai été clair parce que c'était celui-là qui était assez important. La suite, c'est les mêmes fautes mais en plus les exposants sont négatifs. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire exposants négatifs. En fait, les élèves ont tellement du mal là-dessus que je crois que j'ai mis dans je ne sais pas combien de vidéos tellement j'ai envie d'insister là-dessus. Donc normalement, c'était mon élève et que tu regardes la chaîne régulièrement, tu sais ce que ça veut dire exposants négatifs. Exposants négatifs, en fait, c'est sa place sur la fraction. Donc 2 puissance moins 2, ce moins veut dire qu'il est au dénominateur. Qui ? Bah 2 puissance 2. Donc je mets 2 puissance 2 au dénominateur. Le moins, en fait, l'envoyer en bas. Et en haut, c'est 1 parce qu'ici, il n'y avait rien. C'est vrai que d'autres personnes disent, en fait, exposants négatifs, c'est l'inverse du nombre. Top aussi. L'inverse de qui ? Bah de 2 puissance 2. Et bah voilà, l'inverse d'un truc, c'est 1 sur le truc. Ok, j'ai insisté parce que celui-là, il est important pour mon cœur. Le suivant, j'ai mis une feinte inutile, mais qui est souvent là, en fait, en mathématiques. Les parenthèses, qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Bah, elles ne servent à rien, elles ne couvrent personne. Ici, les parenthèses avaient un sens parce que je voulais que tout le moins 2 soit au carré. Là, regarde. Les parenthèses, enfin, il n'y a rien, écoutez. Ce n'est pas comme si il y avait 3 fois quelque chose ou tout le monde puissance 3. Il n'y a rien de tout ça. Donc, en fait, elles ne servent à rien. Et c'est confirmé par le fait que la puissance moins 2, elle est pour qui ici la puissance moins 2 ? Bah, elle est pour celui qui touche, donc que pour le 2. Donc, regarde, en fait, ce calcul-là, il pouvait s'écrire comme ça. On a simplifié l'écriture. Et donc, seulement ici, il y a moins et moins, tu ne peux pas me dire que ça faisait plus parce que ce moins, il ne peut pas entrer vu que, attends, il y avait l'exposant qui était prioritaire. En revanche, ici, il n'y a rien, il n'y a personne qui est prioritaire. E2, finalement, la même force. Donc, on peut appliquer la règle plus et moins quand ils se suivent, ça fait moins. Et ensuite, on va calculer la puissance. Et je vais le faire directement ici parce que 2 puissance moins 2, maintenant, on le connaît. C'est un ami, non ? Bah, c'est 1 sur 2 puissance 2, son frère jumeau. Et bah, voilà, finalement, le calcul, et là, il devient inoffensif, tout mignon. Moins 4 moins 4, on est à moins 8. Et ici, combien ça fait 1 sur 2 puissance 2 ? J'espère que tu ne veux pas faire le calcul. On ne fait pas le calcul. Regarde, un truc moins le même truc, qu'est-ce que ça fait ? Bah, ça fait 0. Cette histoire-là, peu importe ce que valait chaque fraction, un truc moins le même truc, ça fait 0. Donc, finalement, la réponse finale, c'est moins 8. J'espère que ça t'a plu.